Aujourd'hui nous sommes à Skerats pour assister à la retraite du Conseil de Paix et de Sécurité qui se tient pour la première fois au Maroc et se tient à la veille de la présidence du Maroc du Conseil de Paix et de Sécurité avec notamment un enjeu important qui est celui de la réforme du Conseil de Paix et de Sécurité et comme le dit Sa Majesté le Rhum Mohamed VI, que Dieu l'assiste l'Union africaine a besoin d'instruments au diapason des nouveaux enjeux qui s'offrent aujourd'hui à l'Afrique et c'est ce que va tenter de faire ce Conseil de Paix et de Sécurité durant ces deux prochains jours à Skerats. Déclaration sur l'agenda aujourd'hui de cette réunion ? Il s'agit de travailler dans le cadre de réforme de l'Union africaine, concrètement le Conseil de Paix et de Sécurité dans un des organes plus importants de l'Union africaine dont on mérite d'être réformé. Nous sommes ici au Maroc pour traiter de manière précise, pour voir comment améliorer le travail de ce Conseil de Paix et de Sécurité pour qu'effectivement les problèmes d'Afrique puissent être traités de manière correcte, de manière cohérente et qu'effectivement de plus en plus on puisse arriver à des résultats concrets. Alors devant les grands conflits, les graves conflits qu'on est à l'Afrique, le Maroc demande une révision de ce Conseil pour qu'il soit plus efficace. Effectivement nous sommes en train de voir comment rendre plus efficace notre organe, le Conseil de Paix et de Sécurité. Et d'ailleurs pour ça nous sommes ici précisément au Maroc, ici à Skerat, pour effectivement discuter pour que cette institution puisse être moindre efficace. Bonjour, alors le Conseil de Paix et de Sécurité a choisi d'organiser sa retraite ici pour examiner un point particulier qui est le programme, les méthodes de travail du Conseil de Paix et de Sécurité. Nous croyons que c'est un sujet d'importance parce que comme vous le savez, l'Union africaine connaît actuellement un vent de réforme tant au niveau de ses institutions que de sa gouvernance. Ça c'est une chose. Deuxièmement, le Conseil de Paix et de Sécurité fait face à de plus en plus de défis. Il lui faut donc davantage être pertinent, efficace et voir dans son mode de fonctionnement quels sont les points faibles qu'on peut renforcer. Et troisièmement, cette retraite se tient ici au Maroc parce qu'il faut dire quand même que la contribution du Royaume du Maroc est très appréciée au niveau de l'Union africaine, cette contribution apporte un vent de pragmatisme à une dimension toute pratique dont notre organisation a besoin. Donc pour nous, cette retraite, c'est une retraite très importante. Est-ce qu'elle va avoir un nouveau mécanisme pour régler les conflits qui ont un impact négatif sur pratiquement tout ? En fait, il faut dire que tous les mécanismes existent. Maintenant, il s'agit de les mettre réellement en œuvre. Il faut pouvoir, lorsqu'on choisit un mécanisme, les mettre en œuvre et les appliquer. Donc nous allons questionner ces mécanismes et voir comment les renforcer.